Nous allons plutôt acclamer Jésus. C'est lui qui est plus important. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà, je reviens comme ça du Maroc. Nous avons par la grâce de Dieu faire 10 jours du Maroc. Je devais être là un peu plus tôt, mais j'avais un souci avec ma voiture. Je suis descendu de l'avion. On devait prendre la voiture. C'est une nouvelle voiture. On a eu un problème là-dessus. Durant deux jours, trois jours. Hier, on était obligé de prendre la voiture, amener ça sur un autre garagiste. C'est ça que j'ai mis un peu de temps. Sinon, depuis lundi, je suis sur Abidjan. J'en profite, au travers de cette vidéo, je dis merci à toute cette communauté, depuis Kaza, surtout ma fille Ali. Je dis aussi merci au frère aîné. Voilà, le frère aîné qui a été notre chauffeur tout le temps, qui a laissé ses activités pour nous aider un peu dans notre course. J'en profite aussi pour dire merci. Merci aussi à l'ambassade du Côte d'Ivoire au Maroc. Merci à tout ce personnel au milieu de l'ambassade du Côte d'Ivoire au Maroc. Et j'en profite pour dire merci aussi au frère Kero, Kero Paul. Depuis Rabar, merci à toute cette communauté qui nous ont vraiment accueilli à bras ouverts, qui nous ont même soutenu dans les mois difficiles. Je dis aussi merci à l'église des Grecs du pasteur, ce pasteur congolais depuis Kaza, Kazamblaka. Donc merci à toute cette communauté. Voilà, que Dieu bénisse. Voilà, que Dieu bénisse. Merci au Maroc. Que Dieu bénisse. Nous avons maintenant une structure basée à Rabat. Rabat qui est le cœur, c'est la capitale politique du Maroc. Nous avons maintenant quelqu'un qui représente, ce n'est pas une église, mais qui représente la Confédération africaine de lutte contre la délinquance. Vous comprenez ? Et les crimes qui sont suppris parce que les gens sont en train d'élever les enfants. Mais c'est le message que nous véhiculons, genre, là où il y a la sorcellerie, il y aura les ennemis de l'enfant. Le mardi, il y a eu une mission télé-ci, la TV2. J'ai expliqué ces fléaux. Si nous ne commentons pas la sorcellerie, c'est ça. Nos enfants seront ennevés, nos enfants seront tués, et chaque fois nous communiquons là-dessus, parce que la pratique du fétichique, c'est de la sorcellerie. Et j'ai même dit ça sur nos médias, j'ai dit, mais c'est vous qui encouragez, n'importe qui vient parler, je suis féticheur, je suis mystique, mais en retour de ça, les fétiches vont peut-être demander un sacrifice humain, et c'est ce qui est en train de se faire au niveau de la nation. Aujourd'hui, les gens, je suis content parce que je vois les pasteurs en train de parler, il faut qu'on lutte, il faut qu'on gêne, mais gêner pour que la sorcellerie soit éradiquée. Pourquoi vous n'avez pas peur de ça ? C'est ça, je dis aux gens, pourquoi vous avez peur ? Je vois ceci, le Facebook, il faut qu'on gêne pour que les gens arrêtent. Mais c'est vrai, c'est pas une bonne chose. Parce que la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes, c'est vrai que nous parlons des crimes spirituels, parce que les sorciers tuent. Et c'est ce qui se passe dans le spirituel, qui est en train de se passer dans le physique. Et c'est dangereux d'atteindre la vie d'une personne. C'est ce que j'ai dit aux gens. Tant que les gens n'auront pas la crainte de Dieu, ils ne vont pas respecter l'être humain. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors celui qui attaque un être humain attaque Dieu. C'est parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Et je me pose la question, c'est vrai qu'il y a d'autres gens qui nous ont retrouvés, et ceux qui n'ont pas été retrouvés, il y en a plein comme ça. Aujourd'hui l'église célèbre, gloire à Dieu. Mais c'est nos combats que nous menons d'ailleurs. Nous menons nos combats contre la sorcellerie. Et là où il y a la pratique de la sorcellerie, les gens n'ont pas peur des êtres humains. Les tuer c'est facile. Amen. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'église commence à communiquer sur le sujet de la sorcellerie. Les gens ont peur. Nous étions à Rabat au Maroc. Quand les gens ont mis le thème sorcellerie front développement, ils sont venus dire au pasteur, ça fait peur. Ils sont venus dire au pasteur que le thème fait peur. Pourquoi avoir peur des esprits que Jésus a vaincus ? Alors qu'il a commencé à développer le sujet un dimanche, ça a intéressé tout le monde. Ça a commencé à intéresser tout le monde. Et je leur ai dit, vous ne savez pas que la sorcellerie, la présence d'un sorci dans une famille est un danger ? Ils auront l'occasion d'expliquer. C'est un danger parce qu'ils travaillent avec les fréquences. Hier, je travaillais dans la voiture d'un pasteur qui m'envoyait. J'ai dit, ne donne jamais ta position quand tu voyages. Il va réaliser ceci. Parce que quand tu pries, il est bien visible. Mais en même temps, quand tu communiques, il cap la fréquence. Il te localise avec la fréquence. Il va commencer à te localiser. Donc nous, on a fini par comprendre que même quand tu voyages, je n'ai pas dit de mentir. Parce que les gens, ils étaient experts mensonges. Je n'ai pas de mentir. Dites-moi, je suis en route. Ça fait quoi ? En route, tu as ici, tu as ici, tu as Guiberois, tu as Gainois. Mais tu es en route. Il donne sa position exacte. J'ai dit, c'est vrai. C'est vrai que Jésus nous protège. Mais le même Jésus dit, soyez prudents comme des enfants. Le même Jésus dit, nous conseille la prudence. C'est tout. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses où nous devons connaître tout ça. Comprendre. Et quand je dis aux gens, vous savez, le sujet de la sorcellerie, c'est plus théorique que celui d'Ebola. Nous communiquons sur Ebola, nous parlons aujourd'hui. Voici les ennevements des enfants. C'est la sorcellerie. La sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Et il prend ça pour aller faire des pratiques. Des pratiques. Et c'est cela que nous sommes régés en confédération. Et merci déjà, parce que, d'ailleurs, au Cameroun, les gens commençaient à se prononcer. On vient de me le dire depuis Rabat. Il y a des gens qui veulent déjà représenter la confédération au niveau du Cameroun. Et ce fléau-là, ce truc-là, c'est très développé au Gabon. Tuerie, tout cela, c'est très développé au Gabon. Et là où il y a le mysticisme, là où il y a la pratique du mysticisme, où les gens sont en contact avec Satan, naturellement il faut tuer les hommes. Et c'est un sujet très, 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 très délicat. Chaque homme doit s'impliquer et mettre dedans. C'est pour cela que le sujet de la sorcellerie est un sujet que chaque personne doit combattre. Amen. 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 Ça va ? Tu es venu ? Vous la connaissez ? Tu as trop souffré ? T'es trop, c'est toi ? Elle vous est arrivé quand ? Elle a maigri ? Elle ne dort pas ? Elle est venu fort. Vous ne pouvez pas parler de sorcellerie. Vous voyez ici les amusements ? Elle a mis, elle s'ouvre, 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 elle s'ouvre. Dieu, les gens nous respectent, nous sommes créés à l'image de Dieu, il faut que nous soyons respectés. Chacun d'entre nous a une destinée, et c'est cette destinée que Satan attaque. Amen. Le mariage attaqué par Satan, tout ce qui est bon à s'attaquer par les sorciers. Donc, ne pas combattre la sorcellerie, c'est donner une place à Satan. Maintenant, ça intéresse tout le monde. Je vois un pasteur, il y a sur Facebook, il dit, je veux que ce ventrerie-là, toute l'église ivoirienne gèle. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Amen. Je dis, ça, c'est intéressant. Mais la même manière que vous parlez de ça, attaquer le sujet de la sorcellerie. Amen. Amen. Nous attaquons tous le sujet de la sorcellerie. Allons-nous dans nos églises pour dire, aujourd'hui, ou même chaque semaine, chaque mois, il faudrait qu'il y ait des rencontres où nous devons attaquer ces plus hauts. Parce que le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Amen. C'est clair, c'est la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, il sera difficile de connaître le développement. Je ne dis pas que les Marocains ne sont pas sorciers. Non. Mais là-bas, c'est dix fois plus développé que la Côte d'Ivoire. Si tu es étonné, tu croyeras à l'Europe, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence. Il y a des villes marocaines, telles que Kazamlaka, plus jolies que les villes françaises. Ils sont très développés. Mais ici, vous savez que les Marocains nous appellent africains. Ils disent « Vous êtes africains ? » Ils disent « Oui, je suis d'Afrique. » Mais quand tu le regardes, tu sais que je n'es pas africain. Dans le développement, ils sont très très en avance que la Côte d'Ivoire. Tu m'as dit « Oui, tu es l'Afrique, tu es l'Afrique. » Parce qu'il y a poussière chez toi. Chez lui, il n'y a pas poussière. C'est une vérité, hein. Je venais avec Armé et lui, mais vraiment, on est dans quel pays ça ? Il n'y a pas poussière. Tous les quartiers, nos quartiers, tout est butumé. Je le dis parce que c'est un pays africain. Il n'est vu que de l'agriculture et du tourisme. Vous comprenez ? C'est ça. Il n'est vu que de ça. L'agriculture et du tourisme sont très en avance que la Côte d'Ivoire. Très en avance. Mais ici en Afrique, quand tu vas vouloir faire quelque chose dans un village, ils vont te tuer. Ah, c'est toi qui veux construire l'école. Hein ? Je vous dis, c'est fini. Tu as signé le dégré d'attaque. Ils sont très en avance. Je vous dis, c'est fini. Tu as signé le dégré d'attaque. Je vous dis, mais ils vivent de quoi ? Ils n'ont pas pétrole. C'est pas le pétrole qui les fait vivre. C'est le tourisme. En même temps, c'est l'agriculture. Ils sont 5 fois en avance que nous. Et tu vois un africain chez eux, ils ne sont pas africains. Ça se comprend la mentalité pour nous là, c'est différent. Différents. Ils sont très, très développés, très propres. La propriété. Là-bas, on n'a pas eu une mouche. Ah, ça vous fait rien. Ils sont venus à Bidéni. Ah, mouche. Je ne t'ai pas vu là-bas. Là-bas aussi, par-ci. Je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. Pourquoi chez nous, ici, là, y'a tout ça la nuit ? Je vois un moustique dans la chaînée. Toi. Dans la chaînée. Chez les arabes, là, ils ne t'ai pas vu là-bas. Mais c'est la salité. C'est une question de volonté. J'étais sur le plateau de télévision le mardi passé où on montait du mal. Je parlais après de la propriété au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai soutenu ça et j'ai dit qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit propre. Après, si vous voyagez, vous comprenez ça. Vous avez fait l'esprit sur beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire, nous sommes hyper exactes. Et ça provoque beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Il y a d'autres maladies que l'on n'avait jamais retrouvées au Maroc. C'est ce qu'on appelle la ménégique. Ça n'existe pas là-bas. C'est la poussée qui provoque ça. Donc, j'encourage chaque maison à être propre. Amen. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit dans l'opinence. Quand quelqu'un doit ajouter quelque chose, il doit avoir peur. Amen. Quand il est dans la même voiture, il ne dit pas le nom de quelqu'un. Il est temps de donner Bois-Yahou. Il ne sait pas où j'étais là. Bois de Yahou. Bon, je lui ai dit, Monsieur, il faut jeter ça dans la voiture. Moi, je cherche Poubelle, tu as jeter. Là, ici, là. Il y a caméra partout. Il ne faut pas faire les gens nous attraquer. Il est un trou d'Edigo, là. Tu vois, moi, il est en Chine. Je le vois, il regarde, il boit, il regarde, il veut jeter. J'ai dit, il va nous attraquer. Il y a caméra partout dans la rue. J'ai dit, jette ça dans la voiture, jette. Et puis, moi, je cherchais Poubelle. Je n'ai pas donné affaire ici, chez les Arabes. Je n'ai plus compris. Là-bas, c'est difficile d'évangéliser un marocain. C'est difficile. C'est ça qu'il dit, mais nous sommes dans un pauvre pays. J'avais tellement envie de venir. On peut me chercher des mots. Oui. Après, je suis des mots. On m'a invité à l'église. Il faut un truc, là. Moi, je suis des mots. J'ai vu un démon dans une église, quelque part. Il est regardé. Il y a une fille qui est venue me voir. Elle avait des difficultés. Pendant que j'ai parlé avec Athènes, Pisces, je suis togolais. Moi, je suis le totem des démons. Parce que ce qui en nous est plus fort que ce qui est au diable, dans le diable. Applaudissements J'ai commencé à attaquer l'esprit. Les gens vivent. Ceux qui viennent nous inviter, le prochain dimanche, on dit, ah ! Ils ont approché Armaet pour lui dire, non. De toute façon, il a chassé des démons ici. On aimerait pas qu'il vienne chasser ça chez nous. J'aurais dit, moi, il vient plus. Il n'y a pas de problème. Non. Probablement, on ne chasse pas des démons. On va l'appeler. Pour cela, en réalité, maintenant, voici la vraie raison. J'ai pas voulu aller dans cette maison. Parce qu'en fait, j'appartenais à un frère ivoirien. Un des responsables, même déjà, d'une communauté au niveau de Casa. Qui est un monsieur très gentil. Qui a épousé une femme marocaine. Qui a épousé une femme marocaine. Et c'est pas aussi... Il s'est dans sa maison très... Parce que là-bas, ils opèrent beaucoup en église des maisons. Ils travaillent beaucoup dans les églises des maisons. Et on devait m'inviter là-bas à prêcher. C'est vrai qu'ils ont fait des annonces partout. Mais chaque homme de Dieu a sa grâce. Et a son action. C'est pas de l'orgueil. L'on sent que Simon, on n'aime pas voir des démons. J'ai prêché voir des démons puis ils m'étaient. Pourquoi ? Donc j'ai dit c'est pas la peine. Là où on ne crie pas... Moi, j'ai crie. J'ai crie. Là où on ne crie pas pour dire non, il faut prêcher. Je ne suis pas pasteur. Non. C'est les théologiens, c'est les docteurs qui dansaient. Moi, je suis un homme d'action. Voilà. Je suis un homme d'action. Là où on crie, je vois un démon, je dois le chasser. Parce que la présence d'un démon dans le corps humain est un danger. Amen. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. Je crois que la communauté était vraiment béni par la grâce de Dieu. Il y aura l'occasion de repartir encore sur le Maroc. Parce qu'il y a un grand besoin. Et Dieu nous a utilisés pour ressusciter quelqu'un qui était déjà mort. Dieu nous a utilisés. Il y a eu pas mal de signes. Vous savez, il y a eu aussi des... On a vu Marocains dans nos programmes. C'est pour ça qu'on n'a pas trop filmé. Parce que quand on voit un Marocain chez vous, dans votre église, vous avez chaud. C'est pour ça que j'encourage cette église de Maroc pour le travail que les gens sont en train de faire dans le secret. Parce que dans la constitution, chaque Marocain est chrétien. Et plutôt, dis-moi, excusez-moi. Musulmans, autant pour moi. Musulmans. Donc tu vas venir faire non Jésus. Jésus dans la rue là. Si tu arrives là-bas à Rabaï, tu te mets en prison. Tu prends... Jésus est merveilleux. C'est des menottes. Tu te retrouves à la Maca. Là-bas c'est prison. Donc Dieu nous a fait la grâce. Amen. Amen. C'est un beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Où c'est la laïcité. Ici là, c'est la liberté de culte. Vous avez les musulmans, ils ne jouent pas à faire de l'air de Dieu là. Non, non, non. Ils viennent pour ça. Tu vas dans une église, tu es marocain, on t'appelle. Tu viens de faire quoi ? Tu allais faire l'air Jésus là. On va te mettre en prison. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est venue. C'est la Côte d'Ivoire vraiment venue. J'en profite aussi pour dire aux gens, vous qui... Voulez forcément, coup de coup de... Arriver en Europe en passant par Tangier. Parce que le Maroc, il y a une ville qu'on appelle Tangier. C'est à 14 kilomètres de l'Espagne. Et c'est là que beaucoup de personnes meurent. Je suis allé dans leur centre de migration. Nous avons l'occasion de filmer. Nous avons vu des gens... Ça fait pleurer. Ils mettent 3 millions, 4 millions pour aller en Europe. Et les gens sont malhonnêtes. Ils vous vendent des pinasses, des pirogues. Et puis arrivez, le moteur est gâté. Et puis les requins mangent. Ils font... Ils font un peu, peu, super. Ils sont sous la mer. Et vous êtes là. Où vous voyez l'Espagne ? Où est la lumière ? Mais à 300 000... Avec 1 million, on peut même reçu, c'est encore du monde. Les gens veulent forcément voir l'Europe. Il y a des gens, eux, leur rêve, c'est toucher l'Europe. Et puis c'est fini. Et ils meurent. Donc j'ai vraiment un travail à faire. Je vous exemple. Dieu est là. Il bénit. Mais il ne faut pas être dans le vrai. Il ne faut pas être dans le faux. Comme dans le faux, tu attends ta trace. Il veut forcément partir. Et quand tu es clandestin en Europe, c'est encore difficile. Parce que quand tu es sans papiers, c'est là pour toi difficile d'avoir du boulot. Et ça va multiplier ta souffrance. Tu étais en paix ici. Tu mangeais ton gars à boire pour son temps. Tu vas aller là-bas pour avoir tous les problèmes. Tu veux sortir, tu as des problèmes. Tu as peur. Ton cœur va. Est-ce que le policier ne va pas m'attraper ? Pourtant ici, tu peux marcher, siffler dans la rue, crier comme tu veux. Ça, c'est un problème. C'est un problème auquel les gens sont confrontés au niveau de Rava, du Maroc. C'est une grande plateforme, c'est parce que là-bas, les gens transitent. Comme le Maroc, c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu dix. Mais ils sont quand même un pays très ouvert. Le tourisme, tout ça est développé, le contact avec les gens. C'est quand même facile. C'est les gens qui sont quand même gentils. C'est vrai que leur religion et tout ça, ils sont très gentils. Ils sont bien gentils. Amen. Que Dieu bénisse. Je reviens fraîchement. Ma tête est dégagée. J'ai dit que je peux aborder la nouvelle année parce que ce n'était pas facile pour nous. Vous savez, ce n'est pas facile d'écouter un sorcier parler. J'ai tué. Tu es là du camp. Il dit, j'ai tué. Combien? 26. En temps en temps, j'ai tué. J'ai tué. J'ai gâté. J'ai fait ça. Et puis, constamment, chaque jour, c'était un peu notre travail. Durant une année, il fallait que je voyage. Parce qu'au Maroc, c'est vrai qu'on a intervenu, mais c'était pratiquement un repos. Eux, ils sont arrivés à neuf heures. Ou ils sont arrivés à six heures pour courir. Eux, c'est neuf heures. À neuf heures. Qui qu'on a des problèmes? Moi, déjà, trois heures, je commence à prier. Six heures, il est sorti. Tout le monde dort. Tout est fermé. Amen. Je comprends pourquoi ils disent qu'ils ne sont pas africains. Tu viens de toucher l'eau de robinet, c'est glacé. C'est comme l'eau que je suis dans le profilateur. Hier, il dit, mais où est l'eau? J'ai chaud même. Mon eau, c'est sur mon saveur, c'est en vrai. Au fait, je parle parce que c'est un pays africain. C'est tout. C'est tout. Ils n'ont rien à voir de l'Afrique. Rien. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vivent de l'agriculture. Ça dit qu'on ne peut partir de rien et devenir quelqu'un. Il ne faut pas forcément tendre la main aux Blancs. Malheureusement, nous aussi, nos Blancs, ils nous laissent pas aussi avancer. Il y a ça aussi. Il y a ce petit copil. Comment vouloir bouger? On dit stop. Comment vouloir manger notre argent? Amen. Il faudrait que beaucoup de choses s'arrêtent au niveau de la corde. Tels que j'ai abordé tout à l'heure, le sujet d'annèvement des enfants, c'est vraiment très délicat. Aujourd'hui, c'est d'actualité. Tout le monde s'y met. Tout le monde s'implique. Mais façon dont vous êtes en train de vous impliquer dans ce qu'on appelle les crimes physiques, il y a aussi notre forme de climatique et spirituelle. Amen. Nous sommes les premiers. Ce nom scientifique, nous sommes les premiers au monde. Crimes et délinquances spirituelles. Crimes spirituelles, nous sommes les premiers au monde. à parler de la chancelerie sans crainte ni peur. Or, c'est le rôle que doit jouer l'Église. L'Église doit éclairer le monde. Et le sujet du monde, c'est la chancelerie de l'Afrique. C'est de la chancelerie. On peut vous fermer. Le problème de la chancelerie, c'est tellement, tellement, tellement sérieux. Très sérieux. Je vous assure. Si nous prenons le sujet là. De toute façon, nous ne sommes entendus pas le sujet dernièrement des enfants. Si nous prenons ce sujet là. Non, c'est le professeur Crassolusseux. Non, pourquoi ? C'est le professeur Crassolusseux qui peut parler de sorcier. Est-ce que sorcier c'est mon camarade ? Puis il est venu de sorcier. Il t'attrape sorcier mais il attaque les gens. Alors, comme à l'église, le passeur qui nous invitait, il paraît qu'il était attaqué. Donc, les gens ont peur. C'est parce que vous avez peur. Surtout moi, je suis plus attaqué que vous. L'homme le plus attaqué sur la terre, c'est moi. Mais moi, j'ai fait ça avec beaucoup de passeurs. Quand Satan m'attaque, je suis fier, je suis content. Parce que j'ai le chance de le déranger. Je suis en train d'arracher des arbres à Satan. L'homme n'est pas fait pour qu'on le mange. C'est mon combat. L'homme n'est pas fait pour qu'il soit emprisonné quelque part. Non. L'homme n'est pas fait. Chaque homme a sa destinée. Tu es appelé à être marié et Satan vient te mettre dans une prison de ce qu'on appelle le célibat. Tu as des diplômes, tu ne peux pas travailler. On t'enferme. Et on te fait tourner en rond. Parce que de toute façon, il y a la prison physique. Il y a aussi une autre forme de prison qui est spirituelle. Et c'est ce combat que nous menons. Or, à l'église que nous sommes, Dieu a donné le pouvoir sur toutes choses. On dit Amen. Toutes choses. Dieu nous a donné le pouvoir sur Satan. Amen. Il dit, il dit, rien ne pourra vous nuire. Il dit, mais regardez le 1-10, le verset 19. Où Jésus dit, et nous avons donné le pouvoir de marcher sur Satan. Sur ses œuvres. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Il dit, rien. Alors, c'est l'église. Parce que l'église, c'est l'ensemble du corps de Christ. Si nous nous levons contre ce fléau. Parce que c'est un fléau. Aujourd'hui, on doit voir les animaux. Il n'est pas comme un fléau. Ok. C'est quelque chose à condamner. Terriblement. Parce que l'être humain est crié à l'image de Dieu. Je me dis, mais ces gens, ce sont des démons. Comment arriver à tuer un être humain. Tu manges. Et tu dors. Hein. Tu es un être humain. Il dit, pardon, monsieur. Vous pouvez peut-être te parler. Pardon, mais tu ne le tues pas. Tu le tues. Et tu vas manger. Et dormir. Dieu va vous dénoncer, dévoiler. Au nom de Jésus. Par où vous êtes. Vous vous commanditez tout ça. Vous vous commanditez. Vous qui êtes derrière. Ces enlèvements des enfants. Ce sont des crimes. Nous sommes les premiers à lutter contre ce fléau. Parce que nous parlons de crimes spirituels. L'homme a droit à la vie. Aujourd'hui, c'est vrai. Il y a une autre criminalité. Ou l'enlèvement des enfants. Mais certainement, il y a des personnes derrière. Et vous, ces personnes. Vous serez démasqués par la puissance de Jésus. Dieu doit vous démasquer. Bonne masse. Vous tombez. Très bientôt. Tout va tomber au nom de Jésus. Amen. Demain. Ce sera que demain, toute l'église doit gêner. Demain. Nous allons décréter un jeûne. Demain, ça sera un sujet très fort dans cette église. Afin que tous ceux qui sont derrière. Que ça soit peut-être quelqu'un qui est grand peut-être. Mais le fait qu'ils aient mis dans ce mouvement-là. Que Dieu les fasse tomber au nom de Jésus. Demain, il y a un jeûne ici. Tout le monde va gêner. Parce que je vous assure. Quand ils m'ont parlé du sujet d'Ebola. Loin de moi, l'Esprit Dordain, qui était le premier homme de Dieu à parler d'Ebola. Et quand j'ai balancé la vidéo sur le Facebook, il a été même insulté par les pasteurs. Oui. Il y a des pasteurs qui sont m'ont dit, tant tu peux éradiquer l'Ebola. Je n'ai pas répondu par lui. J'ai des choses auxquelles je ne peux pas répondre. Si je réponds ce monsieur, il y a donc trop de considérations. Or, j'ai le pouvoir délier et délier. Amen. C'est tout. Pour le signer Cléo, qui l'église, vous allez voir si la vache dehors, vous allez voir que j'ai mis tort à Ebola. Le jour où j'ai appris sur France 24, où l'hommes est resté incapable de guérir cette maladie. Non, ils ne peuvent rien contre cette maladie. J'étais l'homme de Dieu à Zaroco, ils m'ont prié pour ça. Aujourd'hui, dans tous les remèdes, on ne parle plus d'Ebola. Ils sont en train de trouver. Or, s'il y a un fléau, que l'église se terre, si l'ensemble du corps de Christ se terre ne dit rien, c'est fini. La chose prend fort et s'installe. Nous avons le pouvoir de récluer tout le monde. Ce n'est pas Jésus. Mais nous, nous réprénavons Jésus-Cité et nous avons reçu le pouvoir de Christ. Il ne s'attend pas. Amen. On dit Amen. 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 Il met Satan au pas. Il ne s'attend pas à Satan. Il s'attend pas à Satan. Il s'attend pas à Satan. Il s'attend pas à Satan. C'est l'ange déchu. La mort de Jésus-Christ à la croix a un grand sens. Il a arraché le pouvoir de Satan. Il nous a donné ce pouvoir. Ce n'est pas une question de non-sécrasse ou non. Il nous a donné ce pouvoir. Donc, un petit manger d'arbres ne peut rien contre toi. Amen. Non. Amen. Amen. Un petit le plus terrible de la planète ne pourra rien contre toi. Amen. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Amen. Effectivement, là où on parle d'essentiel, l'essentiel attaque. Je suis fier, je suis content qu'on m'attaque. Parce que plus l'essentiel m'attaque, il découle la puissance qu'il y a à moi. Amen. Il découle la puissance de mon Dieu. Amen. Il faut qu'on t'attaque. Amen. Ah non, je suis trop attaqué. Mais oui, c'est parce que tu es important que tu es attaqué. Amen. Moi, mais je suis trop attaqué. Il faut qu'on t'attaque. Amen. Ils vous feront la guerre. Jérémie le chapitre 1, verset 19. Mais ne vous vaincrons pas. Vous oubliez ce verset. Il faut que ça soit rempli dans ta vie. Nous ferons la guerre. Nous ne vous vaincrons pas. Je serai avec toi pour te délivrer au râle du talent. Amen. Amen. N'oubliez pas l'aspect combat. Nous sommes chaque jour confrontés au combat. Mais heureusement que nous combattons dans la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Et là où il y a un combat, tu es déjà vainqueur. Amen. Ah, il y a des expériences que Dieu te fera vivre personnellement. Alors, s'il y a un combat, tu commences déjà à trembler. C'est fini. C'est fini. Non les sorciers, mais les sorciers. On m'attaque trop. Je viens de me prendre le gif. Je dis que c'est-à-dire que Dieu n'est pas dans ta chambre. Amen. Oui, c'est-à-dire que Dieu n'est pas dans ta chambre. Amen. Certains ne voient rien, toi. Il est frais. Les sorciers sont mises la nuit, là. Ils m'ont fait ça. Mais c'est-à-dire qu'ils ne voient rien. Ils n'ont rien vu dans ta chambre. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a quelqu'un qui veut te bénisse. Que Dieu bénisse. Il faut que beaucoup de choses arrêtent au niveau de la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Il faut que beaucoup de choses. Les pratiques du fétichisme. Les pratiques du fétichisme, c'est de la sorcière. Alors, celui qui ne croit pas à ça. Moi, je disais ça à la télé. Je dis, je veux envoyer-moi un féticheur. Je vais montrer qui est Jésus. Ce n'est pas un verset Jean 3, verset 16. Non. Je le dis, à terre. Vous allez voir, se fondrer à terre. Sous la puissance, le pouvoir de Jésus. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Nous sommes à l'ère de la démonstration de la puissance de Dieu. Et dans le thème, ce soir je vais développer, Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Nous démontre, démontre. Or, quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné un pouvoir. Il dit de dominer, c'est toute chose. À partir de la création déjà du départ, Dieu met en homme une autorité, le pouvoir. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Alors, quand Jésus partait au ciel, il va nous dire, restez jusqu'à ce qu'il vienne sur vous les chaînes de la fille. Vous laissez-le une puissance, vous serez avec témoin. Amen. Alors, quand on a le pouvoir de Christ, on le démontre. On démontre la puissance. On ne le donne pas avec. On démontre la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance, ça se démontre. Je dois profiter pour dire merci à cette jeune soeur, cette dame qui est venue de Paris, de la France, qui était malade. Elle est venue en fauteuil roulant. C'est ici qu'elle était guérie. Mais depuis elle est partie, tous les samedis, elle me fait des offrandes. Amen. Voilà. Amen. J'étais vraiment touché. Quand il m'a appelé, parce que j'étais en roaming, mon téléphone était en roaming, elle me disait, j'ai fait venir de l'argent sur la Côte d'Ivoire. J'ai dit non, j'ai fait venir. Elle m'a envoyé 600 000 francs pendant mon séjour. Et c'était de l'argent. Donc on avait vraiment ces voix. Amen. Je m'attendais pas à ça. Elle lui dit, mais tu fais trop. Elle lui dit non pour tout ce que tu as fait. Tu mérites cru que c'est ça. Donc j'ai à propos de dire merci à Brigitte, cette soeur camerounaise. Merci beaucoup. J'ai temps de t'appeler deux jours là, son portable, c'est messagerie. Et je dis aussi merci à Diable, le ministre Diablé. Il nous a reçu avant-hier. Il nous a reçu à son bureau. C'est la première fois où je suis marqué par des gens du Vata. Le ministre Diablé nous a reçu. Il nous a reçu toute cette délégation des cadres de Bakako. Parce que ce monsieur, il avait mangé par des sorciers. Il avait mangé par des sorciers. Ils l'ont même vendu. Ils l'ont transformé en bœuf. En bœuf tout ça. Et c'est nous qui l'avons délivré par la grâce de Dieu. Et j'ai dit, moi je ne le connaissais pas. Quand j'ai pris son sujet en main. Il dit, au fait, lui il est resté réticent. Parce que les mauvais langues disaient que le prophète a fait ça pour que tu lui donnes l'argent. Que l'on va voir. Où ça va arriver. Entre les sorciers l'avaient enfermé quelque part. Pour ne pas qu'il y ait de travail. Il était un grand de la police. Il était ministre de l'Intérieur. Mais à un moment donné, il n'y avait pas de poste. Et les sorciers l'avaient déjà mangé. C'est nous qui avons pris le sujet. J'ai dit, pour guillable, ceux qui étaient à l'accès pour hasard. J'ai dit, ce monsieur là, il ne mourra pas. Il ne va pas mourir. Et à même temps qu'il va revenir. Aujourd'hui, il est devenu inspecteur de police. Il n'a pas dû voir. L'inspecteur de police. Et je remercie ce monsieur pour sa reconnaissance. Le fait de reconnaître les choses. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un. Qu'une personne ne reconnaît pas un bienfait. C'est un sorciers. L'ingratitude, ça fait partie de la sorciers. Pourquoi ? Parce que, tu es un grand. Tout ce que tu as fait là. Des mensonges, on te demande. Ils vont te donner. Ils ne vont pas penser à comment tu as donné l'argent. Comment tu as construit la maison de ton papa. Faut donner Zadi. Mais vous n'avez pas entendu ça ici. Aoulou. Il dit, Aoulou là. Il m'a dit, il faut donner 200 000. Je lui ai dit, mais avec 200 000, je lui ai donné. 1 000 000. Aoulou,Σ